Le ministre Hiennes a un plan, le plan justice. En investissant dans l'informatisation et dans la formation des personnes, nous nous dirigeons vers une nouvelle justice. Une justice rapide, efficace et équitable. Une justice plus rapide. Le plan justice du ministre Hiennes prévoit des processus plus rapides. La possibilité de plaider coupable permettra d'éviter de longs débats inutiles. Une nouvelle procédure réduit également les préparatifs pour les juges, qui peuvent donc se concentrer davantage sur les jugements. Enfin, l'introduction d'une injonction de payé va réduire la charge de travail liée à la perception des amendes impayées. Une justice plus efficace. Nous veillons à une meilleure gestion des coûts, tels que les frais de justice des enquêtes, les analyses ADN, la téléphonie, les coûts d'envoi et les frais de fonctionnement généraux. Nous allons aussi gérer plus efficacement les bâtiments pour une modernisation et une rationalisation. Toutes les instances judiciaires, les avocats, les huissiers de justice et les notaires pourront communiquer plus rapidement et par voie numérique, grâce au système e-box et e-déposy. Résultat ? Fini la paperasserie ainsi que la charge de travail et les frais d'envoi qui s'y rapportent. Par exemple, aujourd'hui, les juges de paie envoient chaque année des dizaines de milliers de courriers recommandés aux moniteurs belges. A l'avenir, ils pourront envoyer ces documents via l'e-box. Il ne sera plus nécessaire de passer devant un juge pour obtenir le recouvrement de certaines factures incontestées, ce qui réduit à la fois la charge de travail pour le tribunal et les coûts pour le créancier. Une justice équitable Les contrevenants doivent être poursuivis et les sanctions doivent être exécutées. Des sanctions adaptées doivent être appliquées lorsque c'est possible. Par exemple, travaux d'intérêt général, confiscation, contrôle électronique ou désintoxication obligatoire sous accompagnement. Nous limitons les possibilités de faire durer les procédures. Dans les affaires civiles, l'appel ne suspend plus l'exécution de l'arrêt. Sans motif d'absence valable, il n'est plus possible de faire opposition devant le même juge dans les affaires pénales. Nous œuvrons à un traitement humain des personnes internées qui recevront des soins adaptés. Enfin, nous procéderons effectivement au recouvrement des amendes de roulage auprès des étrangers. Découvrez l'intégralité du plan sur bondenavant.be et faites-nous part de votre opinion. Toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues.